Bonjour, bienvenue pour notre rendez-vous du week-end. On est très heureux de retrouver une pionnière du mieux-être dans son corps et dans sa vie. Elle a développé dans les années 80 un vrai phénomène de mode en créant avec sa partenaire Véronique la Gym Tonic à la télévision. Bonjour Davina Delors. Bonjour. Davina, je crois que vous avez eu une enfance très heureuse où en fait la spiritualité a une place importante. Absolument, ça c'est vraiment quelque chose qui... Mais c'est une certaine forme de spiritualité, je préviens tout de suite. Une spiritualité très libre, qui n'a jamais été enfermée dans les dogmes, qui n'a jamais été prisonnière d'elle-même d'ailleurs. Et donc c'est assez différent finalement de tout ce qu'on peut entendre ou voir. C'est une vraie spiritualité à mon sens, parce que pour moi ce mot-là c'est quelque chose qui se spirite, qui fait partie de nous, puisqu'on est un esprit, on est un corps et un esprit. Bien sûr, oui. Et que dès l'instant où ça fait partie de nous, c'est donc en toute liberté d'être que ça doit s'exprimer. Et par la suite vous avez eu un coup de foot pour la danse classique, et qui va un peu conditionner la suite de votre parcours. Oui, tout à fait. En fait je voulais être chirurgien, et comme j'avais une mère très artiste par ailleurs, elle m'a plutôt orientée vers les arts, et j'ai choisi la danse qui me convenait très très bien, et qui m'a toujours convenue, et qui est une expression encore spirituelle, mais dans laquelle le corps peut s'exprimer, et livrer toutes ses émotions, tout ce qu'il a à dire en fait, et qu'il ne peut quelquefois pas dire dans la réalité de la vie. Oui. Donc la danse c'est vraiment une très très belle, presque une thérapie en fait. Oui, c'est sûr. Et à quel moment vous allez rencontrer Véronique ? Oh ben j'ai écouté, au quel moment ? J'en sais rien parce que c'est quand même assez ancien. Oui, 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 c'était au début des années 80, non ? Voilà, c'est ça, exactement. C'est un tout petit peu avant les années 80. En fait je l'ai rencontré pendant que je donnais moi des cours de danse déjà, et elle est venue un jour avec France Gall, la chanteuse, et elles sont venues pour prendre des cours de danse avec moi, et c'est comme ça que j'ai pu envisager de faire quelque chose avec Véronique, qui était l'opposé exact aux deux mois. Oui, c'est vrai. Voilà, aussi bien physiquement que dans sa façon de gérer sa vie, de voir les choses, voilà. C'est une fille extrêmement extravertie, tout à fait le contraire de moi en fait. Et ensemble, vous allez avoir eu l'idée en fait du concept de Gymtonic ? Voilà, alors j'ai eu l'idée parce que j'ai toujours eu l'idée à tout propos, de pouvoir laisser à tout le monde la possibilité d'explorer des domaines qui sont réservées généralement aux initiés. Oui. Et donc non, pour moi la danse était quelque chose qui devait être accessible. Donc comme j'étais en même temps chorégraphe, je proposais des choses dans des théâtres, où je faisais intervenir des gens qui n'étaient pas du tout danseurs, au milieu de danseurs professionnels. Et ça amenait vraiment une autre vision aux gens de la danse et de ce que ça pouvait leur apporter. Et pour moi, quand j'ai eu cette idée de créer un cours qui soit à base de danse, danse que tout le monde pouvait évidemment mettre en expression, mais à base de danse, eh bien ça devait être en même temps quelque chose de très moderne que les gens pouvaient adapter à leur façon de s'exprimer. Oui, quelque chose de très nouveau en plus. Voilà. Ça a très bien marché, comme vous le savez. Et vous avez été étonnée par ce gros succès médiatique ? Oui, non, étonnée. Moi, le succès, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Ce qui m'a passionnée, c'est le travail qu'on pouvait faire, les choses que l'on aimait et que l'on pouvait mettre comme ça en partage avec les autres. Donc ça, ça, c'est ça qui a toujours été primordial pour moi. Après, le succès, c'est suivi. Le succès, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Vous avez eu des grands moments. Alors on pense souvent à la venue de Bernard Tapie, mais il y en a eu d'autres, non ? Oui, Bernard Tapie était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je sais qu'il a été très, très décrié. Bon, les gens portent des jugements, d'ailleurs, sans savoir trop de choses sur les autres. Mais c'était une intelligence, en tout cas, hors du commun. Et voilà, je pense qu'à la fin de sa vie, il a vécu sa maladie d'une manière exemplaire. Et que déjà, ça, voilà, il a pu le montrer. Bernard Tapie, c'est vraiment un ami. C'est vraiment quelqu'un de très, très bien. Et en dehors de Bernard Tapie, qui est un personnage connu, il y a eu des rencontres fabuleuses, comme avec les malades, puisque l'émission, elle passait dans les hôpitaux le dimanche matin. Oui, oui. Et qu'on recevait des tonnes et des tonnes de courriers qui nous remerciaient de cette petite bulle de rire et d'enthousiasme. Et voilà, et donc, on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui avaient des maladies très, très lourdes et de pouvoir partager aussi des moments de vie très intenses avec eux, quoi. Voilà. Et l'arrêt de l'émission, ça n'a pas été dramatique pour vous, on imagine ? Oui, je n'ai rien de dramatique pour moi. Oui, oui. Pour moi, la vie n'est pas dramatique, même si elle a des drames. Oui. Même si elle comporte des drames, mais elle n'est pas dramatique puisqu'il y a toujours une solution à tout. C'est ça. Quand ça s'est arrêté, c'était quand même très visible. Sept ans après, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Sept ans d'exercice. Oui, oui. Voilà, donc c'est bien, non ? Elle s'est arrêtée, puis autre chose est arrivée tout de suite. Vous savez, c'est la nature à horreur du vide. Ah, mais c'est sûr. Donc après, vous êtes formée à pas mal de médecines alternatives, la psychanalyse aussi ? Non, ce n'était pas après. C'était en parallèle ? Plus ou moins pendant, oui, oui. D'accord. Plus ou moins pendant, donc j'ai fait effectivement toute ma vie beaucoup d'études, d'abord déjà en médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait dix ans d'études de médecine traditionnelle chinoise pour devenir acupuncteur. Bon, alors donc ça, c'est une chose. Après, c'est vrai qu'avec mon éducation spirituelle qui datait de l'enfant, j'avais besoin de rationaliser tout ça. Oui. Et donc, j'ai étudié beaucoup, beaucoup de maîtres en psychanalyse, à peu près tous, pour en choisir un, Jung. Et pour travailler avec lui, j'oserais dire, c'est-à-dire dans tout ce qu'il a pu apporter au niveau de la formation, justement. Vous avez travaillé aussi en station thermale, je trouve ça très intéressant. Oui, j'ai travaillé plusieurs années à la Roche-Posay et c'est intéressant, comme vous le dites, parce que ça l'a été pour moi, parce que j'ai été acceptée par l'équipe, toute l'équipe des médecins qui sont là-bas. Et j'ai travaillé conjointement avec eux, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont eux qui m'envoyaient les personnes, qu'ils jugeaient bon de m'envoyer, pour que je puisse traiter au niveau de la médecine chinoise, au niveau du qigong aussi, et au niveau de la thérapie. Et à quel moment vous vous êtes engagée dans le bouddhisme ? Depuis mon enfance. Ah oui, donc c'était vraiment en précoce. Oui, c'est-à-dire que j'ai étudié les choses, j'ai étudié les courants spirituels avant de m'engager dedans. En fait, il peut paraître surprenant, c'est cet engagement dans l'aventure monastique, que je vis toujours d'ailleurs, que je n'ai jamais abandonnée, parce que c'est un rêve d'enfance, je voulais être religieuse catholique. Moi, j'ai été élevée par des sœurs, des sœurs extrêmement rigides d'ailleurs, les dames de Saint-Mort, mais à qui je dois beaucoup de choses intéressantes, parmi d'autres. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu une foi indéprenable, quoi qu'il arrive, mais pas une foi où on a un monsieur quelque part qui fait des sanctions, tout ça pour moi, c'est quand même vraiment une histoire raconteuse aux enfants, mais plutôt une histoire quantique, vous voyez. Oui, oui. Voilà, dans la recherche de Dieu, mais pas d'un Dieu personnage, plutôt un Dieu énergie, énergie universelle. Voilà. Et le bouddhisme est quelque chose qui, pour moi, est une voie spirituelle qui correspond bien à la demande des gens, en fait, qui se posent tellement, tellement de questions. Alors, avant que ce soit la demande des gens, c'est la mienne. Oui, oui. C'est une interrogation que ça a servi, où j'ai trouvé des tas de pistes, justement, d'engagement, enfin, entre guillemets, spirituel, libre. Et donc, ça, c'est ce que j'ai cru au premier abord. Et puis après, finalement, je me suis rendu compte que c'était quand même encore un système religieux, quand c'était dû comme ça, et qu'à partir de ce moment-là, on rentrait à nouveau dans des éléments sectaires. Donc, tout ça, voilà, j'ai éloigné tout ce qui pouvait être dogmatique, religieux, enfermant, et tout ça, pour une spécialité humaniste. Et dans votre vie, aujourd'hui, il y a l'écriture aussi. Je crois que vous avez sorti, il y a quelques semaines, l'agenda de la sagesse. Ah ben, l'agenda de la sagesse, ça fait huit ans qu'il était dit. Tous les ans, il y a son public, donc, qui, dès que l'agenda sort, voilà, se procure, et puis les autres qui le découvrent. Donc, c'est quelque chose qui est très en relation avec quelque chose que je fais, par ailleurs, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en fait, où tous les jours, tous les matins, je fais un post avec une image que j'ai trouvée, que je trouve, et j'en donne une petite phrase. Et donc, cet agenda, il a repris, il reprend, enfin, il reprend avec des nouvelles phrases, évidemment, tous les jours, mais le coup des petites phrases. Et en même temps, il est basé sur la science astrologique tibétaine. Et on vous a proposé de revenir à la télé sur ces sujets-là ? Alors, on m'a proposé de multiples fois de revenir à la télé. Non, revenir à la télé, ça dépend pour quoi faire. Donc, pour refaire la même chose, certainement pas. Oui, certainement, oui, oui. Oui, surtout pas. Mais, voilà, j'ai fait, toute l'année dernière, j'ai fait avec Lilou Massé, qui est un personnage très haut en couleur, une youtubeuse, comme on dit, phénoménale depuis des années, Lilou, qui a des milliers, milliers, milliers de gens qui la suivent, parce qu'elle est extrêmement dynamique, intelligente, tout ça. Et elle est venue ici, et elle est venue me proposer, tu sais, voilà, je voudrais qu'on fasse une télé, toutes les deux, qu'on produise une émission, toutes les semaines, enfin, je lui dis, oui, mais non, là, c'est la même chose. Je ne refais pas à Gym Tonic, ma vie n'est plus la même. Oui, 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 c'est sûr. C'est bon comme ça. Et puis, finalement, non, parce que ça a été basé sur, justement, toutes les questions que les gens se posent au propos de la vie spirituelle actuelle. Les gens se posent énormément de questions sur les mondes invisibles, sur ceci, sur le magnétisme, enfin, la médiumnité, toutes ces choses-là. Et on regarde ce qu'on peut voir défiler, justement, sur les réseaux. Les Inexis qui se sont proposés, le charlatanisme qui a compris tout ça. J'ai donc dit oui à Lilou, et toute l'année passée, on a proposé, donc, une émission qui a eu énormément de succès. Merci beaucoup, Davina. On invite tous nos auditeurs à aller vous suivre sur Internet, sur les réseaux. C'était un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt. Au revoir.